Nous regardez dans tous les quatre coins de la Provence du Lualaba, pourquoi pas dans le monde entier au travers les www.ango.info. Bienvenue dans ce journal politique sur votre télévision. On commence directement en société dans la Provence du Lualaba. La police nationale congolaise a mis la main sur quatre présumés en civique. Ces derniers seraient en train de vendre des parcelles au village Moussampo sans titre, mais aussi des qualités. Dans plus de détails, c'est dans ce reportage des patients par Karkadambe. Ils sont au nombre des quatre. Ces hommes sont accusés de vendre illicite des terrains au village Moussampo sans avoir la qualité. Le chef des terres Jean Kapoissa nous avait donné une mission en brousse pour vérifier les parcelles. Mais ces gens se donnent le luxe d'aller là-bas pour vendre les parcelles. Accusation réjitée en bloc par ces incriminés. C'est avec l'accord du chef Patrick Kekongabantou que je m'étais rendu en brousse pour vendre l'une de mes parcelles qu'il m'avait vendues. C'est pourquoi on m'a arrêté. Pour les représentants du chef des terres Moussampo Jean Kapoissa, la justice doit faire son travail. Ils sont dans la loi et leur place, c'est la prison. Pour rappel, il y a quelques jours que le chef Moussampo Jean Kapoissa, à travers un communiqué, avait interdit la vente et l'achat des parcelles dans sa juridiction pour mettre en cours au conflit foncier. Et puis après l'identification et les lancements officiels, il faut vous le dire, sous la présidence du ministère national des Affaires Sociales, les parties prénentes visant à sortir les enfants de la chaîne d'approvisionnement du cobalt sont réunies le lendemain 16 mai 2022 avec pour objectif d'étudier les mécanismes d'identification des sites de réinsertion de ces enfants. Ces assises où cette rencontre s'est déroulée dans la salle du ministère de l'Intérieur, Raphaël Aubondi était présent et nous propose ce reportage. C'est un total de 16 845 enfants identifiés dans le mine grâce au projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt après identification, l'heure et à l'étude des faisabilités sous la réinsertion de tous les enfants. D'emblée, Alice Mirimo a expliqué le contexte de construction des centres à toutes les parties prénentes. Si on est dans une zone où il y a beaucoup d'enfants qui ont été identifiés, nous n'allons pas les déplacer d'ailleurs. Nous allons les laisser dans leur milieu naturel ou vivre et nous construisons les infrastructures là-bas, le centre de santé, l'école et même les centres de l'attrapage scolaire là-bas. Parce qu'ils ont fait à partir de 8 ans, ils vont aller dans les structures de l'attrapage scolaire pour l'alphabétisation salaire. Alors, il y a des endroits, je sais, moi-même je suis des affaires sociales, des endroits où il n'y a pas de centre de l'attrapage scolaire, donc nous avons le contrôle. Et nous avons un avantage que les structures de l'attrapage scolaire seront plus nombreuses. Nous avons dû avoir au moins 10 structures de l'attrapage scolaire. Le directeur de cabinet adjoint du ministre national des Affaires sociales a invité tout le monde à une implication pour la réussite de ce projet. J'en appelle aux uns et aux autres afin de joindre aux efforts et faire en sorte que nous puissions tous réussir. Parce que l'échec de l'un, c'est l'échec de nous tous. Parmi les différents centres choisis figure également le centre Angouze qui sera réhabilité et modernisé pour accueillir les enfants qui seront sortis de mine. Les chantiers routiers se poursuivent, se sont désemparés dans la province du Lualaba. Les avenues Djougou et Dépens du centre-ville commercial reçoivent une nouvelle robe. C'est là la grande satisfaction des usagers. Il faut vous le dire que c'est l'entreprise si commune qui procède à la pose de la latérite des graviers, mais aussi du CIMA. Dans le détail, c'est avec la presse du gouvernement. Grâce au savoir-faire de madame le gouverneur intérimaire, la province du Lualaba connaît un développement exponentiel dans le secteur des infrastructures, déterminé à respecter le délai. Dans l'exécution des travaux de construction et réhabilitation des routes à Coloisie, les entreprises partenaires du gouvernement provincial ont déjà appuyé sur l'accélérateur afin de doter les Lualabais des infrastructures viables. L'entreprise Sinomine, qui est à pied d'oeuvre pour les travaux d'élargissement de la toute première haute route de la province, travaille d'arrache-pied pour terminer ses travaux de cette route qui permettra de fluidifier le trafic sur le tronçon compris entre le rempoint Moingéji et le pont Lualaba, souvent théâtre de plusieurs embouteillages. Les avenues Diougou et Dépeint au centre-ville commerciale sont revêtues d'une nouvelle robe. Les usagers qui autrefois avaient du mal à circuler sur ses artères n'ont pas manqué de jeter des fleurs à Fifi Masuka Saïni pour le changement de l'image de sa juridiction. Les travaux de construction de la clinique universitaire de Coloisie sont déjà amorcés dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Moingéji, ce qui permettra aux étudiants en médecine d'évoluer dans les meilleures conditions et surtout assurer une formation adéquate à ses futurs professionnels de la santé. Et puis, une frange des partis politiques soutenant la vision du chef de l'État avec la manchette ABD, parti chère Jean-Marie Chizahinga Sanama, se sont réunis le 17 mai 2022 pour présenter la situation politique de l'heure qui prévaut en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans la Provence du Lualaba. Encore une fois, passion par guerre, Kabamba à la charge. C'est dans une ambiance festive que les collectifs des fédéraux qui soutiennent la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Chizéke de Tchiloumbou de la Provence du Lualaba se sont réunis pour communier avec leurs militants. Les premiers intervenants ont rappelé les dirigeants au retour à l'ordre institutionnel. Retour à l'ordre institutionnel, vous pouvez sur l'ordre d'éclater ma mini. Après ma élection, elle est faite que vous avez gagné et on va encore chef de l'État. Nul n'est sans ignorer que lors des élections des gouverneurs, la Provence avait aligné le ticket gagnant avec Richard Mouyej-Manguismans comme gouverneur et Fifi Masuka comme colliétaire. Le ticket gagnant pour ma élection, c'était le ticket gouverneur élu, Richard Mouyej-Manguismans. Pour sa part, Jean-Marie Tchizahinga Sanama a appelé tous les Lualabaïs à vivre ensemble afin d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Isekedi. Il est temps de nous lever comme un seul homme pour cultiver l'unité, la fraternité, le patriotisme et la cohabitation harmonieuse. Tout cela au tour d'un chef de l'État que nous soutenons tous, Félix Antoine Tchizahinga. Ici, il est rappelé qu'au cours de cette manifestation, on y a noté la présence des différents fédéraux, notamment celui du parti présidentiel UDP 1619. Ouverture, c'est mardi 17 mai 2022 du Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais. Plusieurs notables de l'espace ont pris part tout en saluant l'initiative et se disent prêtent intérêt la hache des guerres. Je propose les propos recueillis, monsieur, en place par nos envahis spéciaux. Mgr Larchevêque Fulgence Moutéba a dans son mot d'ouverture circonscrit le cadre de ses assises et énuméré quelques recommandations à l'égard des notabilités katangaises, appelées à dialoguer sans embâge au cours de ces forums de trois jours, afin de dissiper leur querelle intestine et retrouver l'identité katangaises vacillante de nos jours. Nous commencerons par écouter nos héros de la culture traditionnelle, nos icônes de la tradition katangaises. Ensuite, nous allons faire la relecture de notre histoire commune et passer en revue les fondations de la renaissance katangaises pour refaire notre identité. A chacune de nos états, nous nous plongerons dans la réflexion, en dialoguant et en échangeant dans les groupes. Pour finir, nous nous engagerons sur le chemin de la réconciliation à travers un rite symbolique. L'archevêque métropolitain a à un autre dévoilé les résultats attendus en vue d'assainir la crise des confraternités qui embrase la katanganité. Enterrer la hache de guerre entre katangaises. Assurer un dialogue permanent entre katangaises. Consolider la cohésion entre les quatre provinces. Asseoir les bases de la solidarité par des actions concrètes. Jeter les fonds de collaboration économique et politique entre nos quatre provinces. Renforcer les mécanismes de l'identité katangaises à vivre maintenant et à léguer aux générations futures. Définir les intérêts du peuple katangais et des populations vivant au Katanga en vue du développement durable à partir des dons des richesses du sol et du sous-sol que Dieu nous a donnés. Nous réconcilier à travers un rite approprié à vivre dans l'unité, dans la diversité et à rendre solide des liens qui nous unissent. Enfin, accroître l'influence et consolider la position du katanga en République démocratique du commune. Le premier ministre honoraire Lunda Bouloulou, à travers son speech lu par son représentant, a rétracé les valeurs qui y ont constitué les fondements de l'identité du Grand Katanga. Valeurs autour desquelles doivent s'appuyer ces forums organisés par l'Assemblée épiscopale de la province ecclésiastique de Lubombaché. Sur ce même chapitre, il faut vous le dire, Patrick Thierry, André, Kakwata, Witte Moulongo, Francis, Francine Mouyumba et Serge Nkondé sont parmi les notables katangais qui ont délié leur langue devant nos reporters sur place. Cette réconciliation ne sera pas une réconciliation de face, ou ça ne sera pas une réconciliation d'hypocrisie, mais c'est une réconciliation réelle. Nos attentes c'est que, aussitôt que la réconciliation, aussitôt que les bases de l'amour sont jetées et que tout le monde y adhère, les attentes c'est que c'est le développement de la République démocratique du Congo en général, et le développement du katanga en particulier. Nous sommes venus dialoguer, échanger, ça faisait longtemps que les katangais ne se retrouvaient pas comme aujourd'hui. Nous ne nous sommes jamais rencontrés comme aujourd'hui dans ce cadre-ci. Depuis que le katanga ancestral existe, c'est la première fois que nous nous réunissions pour dire « Où sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? » Le peuple katangais a beaucoup parlé de cette réconciliation, mais il n'y avait pas un cadre où les gens pouvaient se retrouver. Je rends hommage à Mgr Fulgence pour l'initiative de pouvoir nous réunir finalement. Lorsqu'il y a eu des peuples de parler pour diviser le katanga, moi j'étais contre. Ne pas diviser le katanga, ça ne sert à rien. Il est de notre devoir de prêter attention à cet événement pour qu'au sortir de ces assises, nous soudions nos valeurs communes, nos valeurs communautaires en tant que katangais. L'union fait la force. C'est tout à fait normal de voir le fils et les filles du grand katanga se réunir. C'est pour l'intérêt du katanga en particulier et aussi de la République. L'identité katanga, c'est une âme, c'est un esprit. Avant de se quitter à l'échelle mondiale, c'est mardi, il faut vous le dire. Nous célébrons la journée de l'hypertension. Occasion de faire montrer au public les dangers qui courent les personnes atteintes de cette maladie, mais aussi connaître les modes de prévention. Ishaka Onde a rencontré un personnel médical et nous donne beaucoup plus de détails. L'hypertension, une maladie qui touche les cœurs et les vaisseaux sanguins. Cette pathologie présente plusieurs facteurs à risque. Docteur Patien Kaoumbo. Une maladie qui a des causes inconnues, ce sont des facteurs de risque tels que, par exemple, l'âge. Et le deuxième facteur, c'est le sexe. Plus les hommes développent l'hypertension artérielle que les femmes. Parce que les femmes avant la ménopause sont protégées par leurs hormones naturellement. Nous avons l'hérédité. Il y a des familles. La prise excessive du sel. Cette prise excessive du sel entraîne un désagrément au niveau de l'organisme et cela entraîne une hypertension. L'alcool, la prise d'alcool, la prise excessive du café et même le poids excessif. Éviter quelques habitudes telles que prendre de l'alcool par excès, le tabac et pratiquer le sport régulièrement. Voilà parmi les recommandations formulées par ces professionnels de santé. Il faut faire du sport. Ne pas prendre beaucoup de café. Avoir cette habitude de ne pas prendre beaucoup du sel. Avoir l'habitude d'aller consulter pour une prise des tensions. L'hypertension artérielle peut entraîner des complications très graves. Elle peut endommager des organes vitaux comme les cœurs, les cerveaux ou les reins. Mesdames et messieurs, vous étiez des milliers à nous regarder par ici. Prends fort votre journal. Je vous retrouve à la prochaine édition de 21.